C'est la première fois que la région va à ce niveau pour une aide aux entreprises. On a passé un accord avec eux dans le cadre des différentes boîtes à outils qu'on a mises en place pour le développement économique de la région. Ils ont su faire de l'investissement intellectuel avec de la recherche dans l'innovation. Ils ont su présenter un dossier qui a été porté par l'État et les différentes collectivités pour faire en sorte que cette entreprise qui s'est mariée avec un savoir-faire français d'Aubagne, qui s'est mariée avec une entreprise allemande, a préféré développer son site sur zone. Et donc comme nous faisons très attention à l'argent public, on s'est fixé un objectif qui a été réalisé puisqu'ils ont réalisé 200 emplois supplémentaires. Donc il y a une stratégie d'entreprise, il y a une stratégie de développement international, il y a une stratégie de développement de l'emploi dans des nouvelles technologies biotech qui fonctionnent très bien. Et donc la région était là à hauteur d'un montant financier d'importance parce que c'est 5 millions d'euros que nous avons investis parce que cette entreprise le mérite. Nous avons des outils financiers qui nous permettent d'aider des grosses ou des petites entreprises en vue de développement d'emplois à vocation des nouvelles technologies, mais aussi de l'industrie classique ou traditionnelle, voire des petites PME ou TPE. Je pense qu'il est toujours important de regarder ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, Sartorius, ce sont 4 sites de production. Donc un site sur Aubagne, un site à Puerto Rico, un site en Tunisie, un site en Chine. Donc forcément, on a besoin d'être compétitif et de rester concurrentiel. On regarde l'équation d'investissement sur Aubagne par rapport à un investissement ailleurs dans le groupe. Et c'est le jeu des acteurs qui nous a permis de faire en sorte que le site continue à se développer. Le savoir-faire est là encore une fois. Donc la nécessité, elle était de faire en sorte que le site continue à se développer sur Aubagne. Et c'est ce que l'on a fait tous ensemble. Aujourd'hui, on fabrique des poches à usage unique à destination de l'industrie bio-pharmaceutique. Donc des grands laboratoires pharmaceutiques type Sanofi, GSK. Les attentes des collectivités, c'est d'une part l'innovation. L'innovation soit clairement au rendez-vous. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on a travaillé ensemble. Derrière ça, avec le marché sur lequel on est, on s'engage sur de la croissance. Et forcément, qui dit croissance nécessairement, amène création d'emplois. Donc c'était le triptyque innovation, croissance et emploi qui étaient les éléments sur lesquels on a travaillé ensemble. Alors on a créé des nouveaux produits. On avait un exemple juste ici. Ici, vous avez un bureau acteur de petit détail. On a été créé cette poche à 2000 litres qui nous amène encore une fois dans une dimension différente sur le processus de fabrication du médicament. 2000 litres aujourd'hui, c'est le bureau acteur type utilisé par nos clients pour pouvoir fabriquer ces molécules d'intérêt dont je vous parlais plus tôt. Donc forcément, ce 2000 litres, il était fondamental. Et ce programme de recherche et développement nous a permis de réaliser cela, encore une fois, en partenariat avec la région et la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada